Super, bonjour, merci, bonjour à tous. Ok, alors du coup, ce webinaire, il va traiter de l'utilisation de Molflow dans le cadre des simulations d'extrusion, donc n'hésitez pas à marquer vos questions dans le chat qui est disponible et un petit peu comme d'habitude, j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc avant de commencer, pour ce qui me concerne, je suis Sébastien Fort, ingénieur d'application au sein d'Applicite depuis maintenant deux ans et demi, et donc je travaille sur la partie simulation et fabrication additive chez Applicite. Avant ça, j'ai travaillé dans l'industrie automobile au sein de la société Autolive, dans laquelle je m'occupais des simulations réologiques, des couvercles et des boîtiers d'airbag. Et encore avant ça, j'ai eu différentes expériences professionnelles dans l'industrie de la place chirurgie toujours. Et donc au niveau de mes diplômes, j'ai un diplôme de l'ISPA, donc de l'Institut supérieur de place chirurgie d'Alençon. Au niveau de nos actualités chez Applicite, donc comme d'habitude, petit rappel, vous pouvez retrouver sur notre site internet les événements et les différents du coup webcasts, formations, inter-entreprises et par exemple club utilisateur, toutes les dates et tous les événements sont inscrits dans ce calendrier. Également, vous allez retrouver sur notre site internet un blog, un blog dans lequel tous les mois, on vient écrire des trucs et astuces sur les différents logiciels. Donc ça peut être sur Moldflow, mais ça peut également être par exemple sur Fusion 360, sur un petit peu tous les logiciels que vient commercialiser Applicite. Ensuite, également pour le club utilisateur cette année, avant qu'on commence, juste petit rappel que ça se fera le 28.06 à Paris et que ça se déroulera sur un jour et demi, donc le 28 et 29 juin. Le 28, ça sera une journée dédiée aux ateliers où donc ça sera durant l'après-midi et il y aura différents ateliers qui seront tenus, qui graviteront du coup autour de l'utilisation de Moldflow. Donc ces ateliers, ça va être la modélisation de l'alimentation, la modélisation de la thermique et comment détecter les défauts d'aspects et les défauts esthétiques sur Moldflow. Et donc ces ateliers seront menés par du coup Hervé, Cédric et moi-même. Après ça, donc il y a un petit dîner et une petite soirée pour marquer le coup. Et ensuite, le 29, ça va être la journée utilisateur beaucoup plus classique, dans lequel donc l'Iorab est forcément Autodesk, ainsi que différentes présentations de clients, donc notamment Duo Tech, Rock Tool, Schneider Electric. Et donc au cours de ces présentations, il sera présenté les axes de développement de Moldflow pour Autodesk. Et pour les présentations clients, eh bien c'est l'utilisation de Moldflow et comment ils ont utilisé l'outil afin d'optimiser leur processus ou optimiser leurs pièces au sein de leur entreprise respective. Donc aujourd'hui, le webinaire sera tenu, comme je l'ai dit, sur la simulation d'extrusion dans Moldflow. Si vous voyez des webinaires qui vous intéressent dans la liste jusqu'en décembre de cette année, vous n'hésitez pas à aller vous inscrire. Quant aux webinaires qui sont passés, auxquels vous n'avez pas pu avoir accès, vous pouvez nous contacter via le support applicite afin de demander les enregistrements des webinaires et on vous, du coup, transmettra l'enregistrement vidéo des webinaires qui sont passés. Alors, au sommaire, du coup, de cette présentation, donc dans un premier temps, on va rappeler assez rapidement le process d'extrusion, donc rappeler ses généralités, le type de pièce que l'on peut créer à l'aide de l'extrusion et la nomenclature d'un banc d'extrusion et d'une extrudeuse. Alors, pourquoi la nomenclature ? Parce que ça va nous permettre ensuite de pouvoir introduire quels sont les différents éléments d'une extrudeuse et même d'un banc d'extrusion que l'on peut intégrer dans Mollflow. Et donc, suite à ça, on verra dans le détail comment est réalisée la modélisation d'une simulation d'extrusion sur Mollflow. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler en premier temps de la mise en données, du maillage et ensuite, on parlera du coup des différents résultats que l'on peut obtenir suite à une simulation d'extrusion. Et ensuite, on passera du coup à la conclusion et à une partie questions-réponses. Donc, le procédé d'extrusion. Le procédé d'extrusion, ça va permettre du coup de venir créer en continu un profil, un profilé ou un extruda qui sera donc extrait du bout de la filière d'une extrudeuse. Donc, ça va fonctionner de cette manière-là. On va avoir une trémie qui va être reliée à un fourreau et une vis sans fin. Et un petit peu comme dans l'éjection plastique, les granulés de plastique qui sont introduits dans la trémie vont être acheminés en bout de vis jusqu'à du coup qu'ils polymérisent par l'effet du cisaillement de la vis et des résistances chauffantes disposés le long du fourreau de l'extrudeuse. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que le plastique, au lieu de rentrer dans un moule d'injection, comme c'est le cas pour l'injection plastique, ici, il va être introduit dans une filière et cette filière donnera la forme du coup du profilé ou de l'extruda continu qui sera extrait de l'extrudeuse. Le type de pièce du coup que l'on peut fabriquer en extrusion, ça va être des pièces soit cylindriques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des formes de tubes, de tuyaux, de profilés, ou bien des formes un petit peu plus plates, donc des plaques, des feuilles, voire même des films. Et donc là, sur l'image, on peut voir quelques exemples de différents profils que l'on peut venir extruder. Et donc ensuite, ces profils, une fois extrudés, ils vont être conformés à l'aide du banc d'extrusion sur lequel je reviendrai un tout petit peu plus tard. Au niveau de l'extrudeuse, donc, une nomenclature d'extrudeuse va être la suivante, donc forcément, on va avoir une trémie. Cette trémie va permettre d'introduire du coup les granulés plastiques dans la machine d'extrusion. Ensuite, on va avoir un fourreau. Donc ça, pour le moment, c'est assez similaire à ce que l'on peut retrouver dans l'injection plastique. On va avoir autour de ce fourreau, bien sûr, des résistances chauffantes afin de maintenir en température le polymère. Ensuite, on va avoir également la possibilité d'établir un système de refroidissement autour du fourreau pour venir maîtriser un petit peu mieux la température que l'on exerce sur la matière plastique à l'intérieur. Ce système de refroidissement, ça peut être un système de régulation avec un fluide caloporteur ou bien ça peut être aussi un système de régulation à base d'air pulsé. Ensuite, on va avoir donc une filière. Cette filière va donc être disposée à l'extrémité de l'extrudeuse et c'est ce qui va remplacer entre guillemets le moule que l'on va retrouver donc en injection plastique. Et donc ici, ça sera une filière qui va permettre de donner la forme au profilé extrudé. Et évidemment, à l'intérieur du fourreau, on va avoir une vis. Une vis qui va donc permettre de venir acheminer les granulés, de venir les polymériser, les fondre et venir du coup les pousser à l'intérieur de la filière. Concernant le banc d'extrusion, on va retrouver différents éléments. Donc évidemment, l'extrudeuse que l'on vient de définir qui va être le début entre guillemets du process de production d'un profilé. Ensuite, on va retrouver un banc de refroidissement. Donc dans ce banc de refroidissement, ça va être tout simplement un bac à eau généralement dans lequel va être disposé du coup le profilé qui est extrudé de manière à venir le refroidir en température de manière à ce qu'il soit solidifié. Suite à ça, on va avoir un banc de tirage. Donc le banc de tirage, c'est ce qui va permettre d'extraire en continu le profilé à un certain débit, à une certaine cadence qui sort du coup de la filière. Et également, c'est avec le banc de tirage qu'on pourra plus ou moins déterminer l'épaisseur qu'aura le profilé. Évidemment, si on augmente le débit de tirage, eh bien, forcément, on va venir plus étirer notre profilé et ainsi réduire l'épaisseur de ce dernier. Et après, de manière générale, on va avoir un stockage des différents profilés qui sont extrudés. Donc ça, c'est au bout de la chaîne. Donc globalement, on va retrouver sur un banc d'extrusion ces quatre éléments. Donc évidemment, l'extrudeuse, le banc de refroidissement qui va permettre de refroidir notre profilé, le banc de tirage qui va permettre de le conformer et le stockage qui permettra de stocker tout simplement le profil extrudé. Donc entre stockage et banc de tirage, je ne l'ai pas précisé, entre le banc de tirage et le stockage, on va retrouver évidemment un poste pour venir découper le profilé à la longueur souhaitée. Donc maintenant sur MoldFlow, qu'est-ce que l'on va pouvoir dans tout ça intégrer dans la simulation réologique ? Eh bien, on va pouvoir intégrer la filière. Donc la filière et le profilé pourront être intégrés en simulation. Et donc, on va pouvoir calculer l'écoulement du polymère dans cette filière et ainsi voir, eh bien tout simplement, l'impact qu'aura l'écoulement du polymère dans la filière sur le profilé. Quant au banc de refroidissement, on va pouvoir intégrer, quant au banc d'extrusion, pardon, on va pouvoir intégrer du coup le banc de refroidissement sur MoldFlow. Alors là, ça ne va pas vraiment intégrer, on va pouvoir l'approximer. C'est ce que j'ai mis du coup dans le document, c'est-à-dire qu'on va trouver des subterfuges sur MoldFlow de manière à pouvoir approximer ce qui se passe dans le banc de refroidissement et avoir des résultats un petit peu plus précis du refroidissement du profilé. De cette manière-là, on sera un petit peu plus précis pour tout ce qui est calcul de retrait, de gauchissement, d'évolution du temps de refroidissement de l'extrusion également. Maintenant, on va passer du coup à la modélisation sur MoldFlow. Donc, qu'est-ce que l'on doit intégrer, quel CAO on doit intégrer sur MoldFlow afin de pouvoir réaliser une simulation d'extrusion. Donc, cette intégration va se dérouler en deux étapes. Enfin, en tout cas, cette démonstration d'intégration va se dérouler en deux étapes. La première étape, ça va être le calcul d'écoulement du polymère dans la filière. Donc, je vais montrer tout le workflow afin de réaliser une simulation d'écoulement du polymère dans la filière. La seconde étape, eh bien, ça sera pour des calculs un petit peu plus avancés de gauchissement, de thermique. Et également, je montrerai un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes de process un petit peu plus avancé d'extrusion. Notamment, on a une possibilité sur MoldFlow de réaliser une co-extrusion ou une bi-extrusion si nécessaire. Le workflow, donc, globalement, pour venir intégrer, pour venir réaliser une simulation d'écoulement sur MoldFlow va se réaliser en quatre étapes. Donc, la première étape, ça va être l'importer la CAO de la partie positive de la filière. La seconde étape, eh bien, ça va être de la maillée. Donc, c'est-à-dire que là, on va passer par une phase de maillage. Pour l'instant, tout est assez classique. Et avant d'analyser les résultats, on aura une phase de mise en données. Et donc, c'est dans cette phase-là de mise en données où il faudra prendre certaines dispositions particulières par rapport à la mise en données classique que l'on réalise sur une simulation d'injection plastique. Donc, on va revenir dessus de manière à, voilà, être représentatif du phénomène d'écoulement du polymère dans une filière en extrusion. Donc, la modélisation sur MoldFlow, dans un premier temps, il faut donc extraire la filière pour pouvoir l'intégrer dans le logiciel de calcul réologique. Cette filière, donc, comme je le disais, ça va être la partie positive. Donc, de manière générale, ce qu'on va récupérer, ce sera la filière qui sera implémentée sur l'extrudeuse. Et donc, de cette filière, il faudra extraire toute la partie positive, donc c'est-à-dire la partie où le plastique va venir s'écouler à l'intérieur, de manière à intégrer cette partie-là sur MoldFlow. Et par conséquent, on peut venir implémenter deux éléments. On va pouvoir implémenter, du coup, la partie positive de la filière, comme je le disais, mais également le profil extrudé ou le début du profil extrudé. Lorsque l'on est dans la phase vraiment de calcul d'écoulement, ce ne sera pas forcément d'une grande utilité d'implémenter le profilé dans toute sa longueur, on va dire. Le profilé dans toute sa longueur, ce sera plus intéressant de l'intégrer sur MoldFlow lorsque l'on réalisera des simulations de gauchissement ou de calcul du retrait. Donc, vraiment, quand on est dans la phase d'écoulement, on va seulement garder, du coup, la filière et le début du profil d'extrusion, juste de manière à visualiser si, par exemple, la matière arrive de manière homogène dans le profilé, après le passage dans la filière. Vu que Fusion est donnée avec, et compris avec MoldFlow, eh bien, on a tous les outils dans Fusion pour réaliser cette extraction de la partie positive de la filière. Donc là, par exemple, c'est un exemple de filière. Et donc, on possède tous les outils, voilà, pour venir récupérer la CAO. De cette CAO, venir créer, du coup, des patchs, pour venir, entre guillemets, boucher, du coup, l'arrivée matière et la sortie matière. Donc là, c'est ce que j'ai réalisé sur cette CAO. Donc là, voilà, on crée une patch surfacique. Et ensuite, on va pouvoir utiliser l'outil qui se nomme VolumeFluid pour venir, du coup, extraire la partie positive de la filière. Donc voilà, c'est ici, VolumeFluid. On clique sur le core de la CAO, sur les deux patchs que l'on a implémentés. En rouge, on va voir, du coup, la partie positive. On applique, du coup, cette fonction VolumeFluid. Et voilà, ça nous permet, du coup, de venir extraire la filière à l'intérieur, enfin, la partie positive, plutôt, de la filière. Et ensuite, cette pièce, on peut facilement, ensuite, depuis Fusion, venir l'intégrer sur VolumeFluid. Donc, cet outil VolumeFluid, petit aparté, bon, là, on l'utilise dans le cadre de l'extrusion, mais également, ça marche très bien lorsque l'on veut venir exporter une partie positive pour les simulations d'injection plastique, de la régulation ou d'une alimentation d'un outillage. Donc, ça peut servir dans différents cas de figure. Une fois la pièce, donc, la partie positive de la filière créée, on peut, du coup, l'importer sur VolumeFluid. Et donc, là, obligatoirement, le maillage qui, le type de maillage qu'il faudra utiliser, ça sera un maillage 3D, tout simplement pour pouvoir, ben, pouvoir appréhender toutes les variations d'épaisseur qu'on va avoir dans une filière. Le maillage dual-domaine, eh bien, il ne sera pas tout à fait adapté, alors que le maillage 3D, lui, va permettre de calculer correctement ce qui va se passer à l'intérieur de l'épaisseur de la filière. Ensuite, pour les différentes étapes, maintenant, de la mise en données, donc, là, c'était la partie exporter la CAO et maillage. On passe dans la partie mise en données. On va avoir trois grandes étapes de la mise en données. Positionner l'entrée matière. Donc, jusque-là, ça ne va pas vraiment différer de ce que l'on a sur l'injection plastique. Néanmoins, ici, bon, ça sera quand même un petit peu mieux de venir disposer des cônes d'injection sur toute une surface de l'entrée matière dans la filière d'extrusion. Ensuite, on va venir déterminer la température de la filière. Donc, c'est là où ça va être un petit peu plus particulier, où on va dévier du process de mise en données standard qu'on a sur une simulation d'injection plastique. Car ici, on va devoir venir sélectionner, du coup, la filière et lui commander de rester à une certaine température. Parce qu'évidemment, on ne va pas vouloir que notre plastique qui est intégré dans la filière refroidisse durant le cycle. Ce n'est pas ce qui nous intéresse parce que la filière, elle, va être chauffée dans l'extrudeuse. Donc, forcément, on va vouloir conserver une certaine température dans la filière. Ensuite, on va venir déterminer les paramètres process. Donc là, de la même manière, on va déterminer des paramètres process spécifiques à l'extrusion pour pouvoir être le plus proche possible de l'écoulement du polymère dans la filière. Donc, positionner l'entrée matière. Donc, on va pouvoir du coup positionner l'entrée matière sur toute une surface de l'extrudeuse. Donc, pour ça, c'est une petite astuce qu'on va également représenter au club utilisateur de Mollflow. Donc, ici, c'est en quelque sorte une avant-première pour venir disposer un code d'injection sur toute une surface en un seul coup, notamment. Donc, pour ça, on sélectionne un nœud sur toute une surface. On dispose des contraintes. Ça peut être n'importe lesquelles, des contraintes fixes. Ensuite, on laisse afficher seulement les contraintes. On sélectionne la totalité de ces contraintes. On va dans clic droit modifier le type de propriété et on affecte le point d'injection en propriété. Et ce qui permet très rapidement, du coup, de venir disposer des points d'injection sur toute une surface de pièce. Donc, là, typiquement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, là, on a donné l'information, en tout cas pour notre simulation d'exclusion, eh bien, que l'entrée matière va être sur la surface indiquée en jaune sur l'écran actuellement. Une fois les points d'injection intégrés, on va déterminer, du coup, la température de la filière. Donc, pour ça, on va sélectionner la totalité de la filière qu'on a intégrée sur Mollflow. Aller dans clic droit propriété. Et là, du coup, définir la température de chauffe de la filière que l'on voudra, du coup, déterminer sur notre extrudeuse. Donc, on va dans température de surface du moule, même si ce n'est pas vraiment un moule ici, c'est plus, du coup, la filière. Donc, je vais remontrer parce que je suis allé un petit peu vite. On sélectionne la filière, clic droit, propriété. Ensuite, ici, voilà, on va avoir une option température de surface moule. Donc, évidemment, là, ce n'est pas vraiment un moule, c'est la filière. Néanmoins, c'est ici qu'on va venir déterminer, du coup, une température constante. Ça, c'est pour éviter, du coup, que quand on va simuler l'écoulement du plastique dans la pseudo-cavité, qui n'est pas vraiment une cavité, mais qui est donc, du coup, l'intérieur de la filière, eh bien, on ne va pas vouloir que le plastique vienne se refroidir. C'est pour ça qu'ici, on va déterminer, du coup, une température de chauffe constante. Et donc, là, voilà, il faut venir, du coup, indiquer ici la température souhaitée pour le polymère. Et donc, ça signifie que pendant toute la durée de la simulation, eh bien, notre filière, ici, va rester à température constante de 210 degrés. Ensuite, on va venir déterminer les paramètres process. Donc, évidemment, ici, la température de surface du moule, eh bien, ça sera négligeable, tout simplement, vu qu'on a déterminé précédemment une température de contact à 210 degrés sur toute notre filière. Eh bien, forcément, il ne va pas venir prendre en compte la température de surface moule. Donc, ce qui va nous intéresser du tout, ce sera surtout la température matière, où là, du coup, on peut venir disposer dans la température matière, eh bien, la température en bout de vis de l'extrudeuse. Pour le remplissage, évidemment, on ne va pas le piloter de manière automatique ou avec un temps, on va plutôt le piloter avec un débit. Et donc, ce débit, eh bien, ce sera le débit souhaité de notre extrudeuse. Donc, on peut venir cliquer sur automatique, le changer en débit, et ici, disposer un débit d'extrusion en centimètres cubes secondes. Après cela, du coup, on va venir déterminer un point de commutation à 100%, car évidemment, là, il n'y a pas vraiment de notion de commutation. Et ce qui va nous intéresser, c'est de visualiser le phénomène d'écoulement dans la filière de l'extrudeuse. Et par conséquent, eh bien, on veut que la totalité de la filière soit remplie, entre guillemets, lorsque l'on va visualiser nos résultats. Et donc, forcément, on va demander une commutation à 100%. Pour ce qui concerne, du coup, les paramètres de compactage dans le calcul d'écoulement, eh bien, ça ne va pas nous intéresser. On ne va pas le considérer. Donc, ce n'est pas la peine de prendre des dispositions particulières pour ces paramètres-là. De toute façon, ils seront ignorés dans le calcul d'écoulement de la filière. Alors, évidemment, quelque chose qui est très important et qui n'est pas coché par défaut sur Mollflow, ça va être la prise en compte de l'effet d'inertie. Donc, l'effet d'inertie, on va le retrouver dans les paramètres process avancés. Et là, c'est une option qui est nécessaire à venir activer de manière à calculer correctement l'accélération de la matière plastique au cœur de l'épaisseur durant un écoulement. C'est tout simplement l'effet d'inertie. Ça va être le calcul de l'effet d'accélération du polymère suite au cisaillement aux parois. Et donc, cet effet, il est assez important à prendre en compte, notamment dans le cadre de cet calcul d'écoulement dans une filière, parce qu'on va avoir, comme je disais tout à l'heure, des variations d'épaisseur, des variations de direction, des changements de direction de notre plastique. Et par conséquent, eh bien, toutes ces variations-là vont entraîner un écoulement assez atypique et particulier, des accélérations au centre du cœur de la matière. Et pour venir capter ces informations-là, il faut évidemment activer, du coup, cet effet d'inertie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au départ, je disais qu'il fallait absolument utiliser un maillage 3D, eh bien, tout simplement parce que cet effet d'inertie, il n'est pas calculé avec un maillage dual-domain. Ok, donc là, on a fait notre mise en données, on a lancé notre calcul. Maintenant, on va pouvoir observer un petit peu les résultats d'écoulement et comment on va pouvoir les utiliser et les appréhender. Donc, pour ce cas d'exemple, sur cette filière, on a, du coup, fait l'écoulement d'un polypropylène et ce qui a été comparé, ça va être deux cas différents. Un premier cas où la température de la filière a été programmée pour être à 210 degrés Celsius et un second cas où la température de la filière a été programmée pour être de 200 degrés. Donc, évidemment, sur Mollflow, on va pouvoir modifier bien d'autres paramètres que les températures. Là, voilà, c'est pour ce cas d'exemple, mais on pourra très bien comparer aussi deux designs différents de filières, deux épaisseurs différentes de filières, deux débits différents également lors de l'écoulement. Alors, le cas 1 et le cas 2, on les retrouve donc ici. Ce que l'on visualise, donc, ça va être un écoulement à gauche pour le cas numéro 1 avec une entrée, du coup, en fin de filière un petit peu hétérogène. Là où, avec 200 degrés, on s'aperçoit que, eh bien, notre plastique va s'écouler de manière beaucoup plus homogène dans la filière et venir, du coup, épouser la forme du profilé de manière homogène. Là où, à 210 degrés, on est beaucoup plus hétérogène dans le remplissage du bout de la filière. Donc, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, qu'à 210 degrés, probablement que le plastique, la viscosité du plastique est beaucoup plus faible, enfin, en tout cas plus faible, et on est une matière plus fluide, et cette fluidité fait que ça va être compliqué à venir maîtriser l'écoulement dans la filière, et par conséquent, c'est pour ça qu'on a enfin un remplissage un petit peu, voilà, un petit peu chaotique de notre profilé. Là où, à 200 degrés, on a quelque chose de beaucoup plus homogène au moment où la matière vient rentrer dans le profil extrudé. Ensuite, on va avoir la possibilité, en résultat intéressant, de venir visualiser la vitesse d'écoulement dans la filière. Donc, c'est ici, avec ce résultat, qu'on pourra visualiser toutes les zones où on a une accélération de notre polymère à l'intérieur de la filière, ou à l'inverse, où on a une décélération. Et enfin, on pourra observer également la vitesse à laquelle va arriver notre polymère dans le profilé que l'on souhaite extruder. Et donc, si on met des filtres et une échelle correcte, on peut également comparer avec les deux cas, donc les deux cas, c'est exactement les mêmes, cas numéro 1, matière à 210 degrés, cas numéro 2, matière à 200 degrés. Eh bien, on va pouvoir visualiser, du coup, dans le cas numéro 1 notamment, eh bien qu'on va avoir une vitesse d'écoulement beaucoup plus hétérogène au sein du profilé. Là où dans le cas numéro 2, c'est ce qu'on constatait dans le résultat de remplissage, donc ça vient confirmer le premier résultat, on va être complètement homogène en termes de vitesse. Ce qui confirme le fait, eh bien qu'au moment de remplir la filière, là, on va avoir un profil de front d'écoulement homogène. Et ici, vu qu'on a des accélérations sur certaines faces et pas sur d'autres, où on va avoir des vecteurs un petit peu plus lents, eh bien on va venir remplir un petit peu plus de manière chaotique le profilé. sur le cas numéro 1. Ce résultat également, il va venir se ressentir au niveau de la température au fond d'écoulement, que l'on peut également venir visualiser, où l'on constate effectivement, lorsque dans le cas numéro 1, on arrive au niveau du profil, eh bien on visualise qu'on a une température qui est hétérogène et variable, là où dans le cas numéro 2, on a quelque chose d'un petit peu plus, même de beaucoup plus homogène en termes de température. Donc définitivement, avec une température de filière à 200 degrés, eh bien ça permet d'obtenir un profilé beaucoup plus stable en termes d'écoulement, mais également, du coup, in fine, cette stabilité au moment du remplissage, entre guillemets, du profil, eh bien va se traduire par un gauchissement beaucoup plus maîtrisé, donc c'est-à-dire éventuellement une ovalité du profilé beaucoup plus stable, qu'avec le cas numéro 1, où on a une instabilité d'entrée de jeu, au moment où la matière vient arriver dans la zone du profil. Donc en conclusion, pour cette petite démonstration de comment on pourrait utiliser MOLFLOW, dans l'écoulement, bien sûr, après on va évoquer du coup tout ce qui est thermique, mais en tout cas, voilà, dans l'écoulement, eh bien on constate qu'une température peut-être un petit peu plus faible dans le cadre de cette filière particulièrement, et la matière plastique utilisée permet de stabiliser du coup l'écoulement dans la filière et donc d'avoir un profil beaucoup plus homogène en termes de contraintes après l'extrusion, au moment de l'extrusion. Alors évidemment, j'ai montré là, on va dire, des résultats qui m'intéressaient parce que j'étais surtout intéressé par l'écoulement du profilé, mais néanmoins, on a tous les résultats qui sont disponibles sur MOLFLOW peut-être utilisés également dans le cadre de l'extrusion. Donc c'est-à-dire que l'on peut très bien également venir visualiser les taux de cisaillement, on peut venir visualiser les pressions que l'on exerce dans la filière et sur le profil, et on peut également venir visualiser toutes les lignes de soudure. Voir si par exemple il y a une ligne de soudure qui se crée au moment où on vient arriver dans la zone du profilé. Et évidemment bien d'autres résultats, donc comme je le disais, tous les résultats disponibles dans MOLFLOW. Maintenant, on va parler du coup des calculs un petit peu plus avancés, c'est-à-dire quand on va considérer la thermique pour faire un calcul de refroidissement du profilé, mais également tous les calculs, ou en tout cas les possibilités de calcul en termes de process un petit peu plus atypiques d'extrusion. Donc sur MOLFLOW évidemment, on ne va pas avoir la possibilité de modéliser exactement le banc de refroidissement, c'est-à-dire ce bac qui va être rempli du coup d'un fluide caloporteur, donc en règle générale c'est de l'eau, qui permet donc de refroidir le profil. Ça ne va pas être possible de venir le modéliser tel quel sur MOLFLOW, néanmoins on va pouvoir éventuellement l'approximer via l'utilisation des canaux de régulation qui sont disponibles sur MOLFLOW. Donc ce banc de modélisation, c'est pour ça tout à l'heure en introduction, je disais que ce n'était pas une intégration comme c'est le cas de la filière, néanmoins ça sera plutôt une approximation pour essayer de capter au plus proche l'échange thermique que l'on aura entre le profilé et ce banc de refroidissement. Donc ces canaux de régulation, ils vont permettre de venir approximer ce banc de refroidissement, mais également de venir approximer s'il y a d'autres méthodes de refroidissement, comme par exemple de l'air pulsé, ça permettra de venir aussi approximer ce type de technologie-là. Donc cet ajout va permettre d'être un petit peu plus précis dans la calcul du retrait et de la déformation. En termes de résultats, pour tout ce qui est calcul de retrait et déformation, on va retrouver le temps pour venir refroidir le profilé. Donc ça, ça peut être assez important, notamment pour venir déterminer le débit du banc de tirage, pour savoir connaître un petit peu du coup la productivité que l'on aura avec l'extrudeuse. On va pouvoir définir sur une zone, sur une coupe du profilé, le temps qui sera nécessaire pour venir refroidir à cœur la matière plastique du profilé. Également, on va pouvoir visualiser la gaine solide, donc c'est plus ou moins lié au premier résultat. Le premier résultat donnant le temps nécessaire pour avoir quelque chose de complètement solidifié. Le second résultat ici va nous permettre de visualiser notamment les zones en surépaisseur et qui ont le plus de mal à venir se solidifier. Donc là, par exemple, c'est après 70 secondes. Là, effectivement, on visualise qu'en bleu, on va avoir une zone qui sera complètement fluide malgré 70 secondes. Donc éventuellement, on va venir retravailler le profilé dans cette zone-là pour venir optimiser le refroidissement. Également, on va pouvoir visualiser le retrait volumique. Donc le retrait volumique, ça va être un résultat qui va surtout nous servir pour venir détecter des risques de porosité dans l'épaisseur de notre profil. Donc c'est-à-dire que toutes les zones où on va avoir un fort retrait volumique par rapport au retrait volumique, on va dire, global de notre profil, ce seront des zones qui seront à risque et dans lesquelles on pourrait constater des bulles de vide ou des porosités suite à l'extrusion de cette zone-là. Et enfin, on pourra venir visualiser le gauchissement du profil et voir quels sont les impacts que va avoir du coup le design de mon profil sur son gauchissement. Donc est-ce que je vais avoir surtout du retrait ? Est-ce que je vais avoir de la flexion ? Donc tout cela va être possible d'être visualisé également sur Mollflow. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière juste pour la modélisation parce que j'ai oublié de le préciser. Ce que l'on voit ici dans l'image à droite, on voit que la filière a été identifiée en rouge. Donc ça c'est pour permettre de gagner du temps de calcul, c'est-à-dire qu'à partir du moment en termes de travail où si je reviens ici, on a eu des résultats qui étaient satisfaisants dans l'écoulement de la filière. On peut en conclure du coup que le travail qui se passe dans la filière est correct. Et ce qui peut du coup arriver pour venir diminuer au maximum les temps de calcul, c'est ensuite d'identifier la filière sur Mollflow comme étant un canal chaud avec une température donnée. et ensuite de laisser du coup la matière plastique venir dans le profil à partir du coup d'une entrée matière qui sera après la filière. Et par conséquent, tout ce qui se passe dans la filière ne va pas être complètement calculé, il va juste donner une température standard et on va seulement calculer ce qui se passe dans le profil qui nous intéresse. Et donc ça va permettre de venir diminuer les temps de calcul de manière assez drastique parce que forcément un profil c'est assez long et donc ça va impliquer qu'il y aura un certain nombre d'éléments. Et donc venir simuler et l'écoulement dans la filière et l'écoulement dans le profilé, ça peut prendre un peu de temps, d'où l'utilité de venir identifier la filière comme un canal chaud une fois qu'on l'a validé et de venir simuler seulement l'écoulement dans le profil dans le but de venir visualiser comment la matière va venir faire son retrait, le temps de refroidissement et le gauchissement. Donc enfin, on va pouvoir simuler également sur Mollflow, comme je le disais tout à l'heure, des procédés un petit peu plus atypiques, donc notamment la co-extrusion. Donc là tout simplement en venant positionner deux points d'injection et venir visualiser à quel endroit dans la filière comment va se créer le mélange entre les deux matières qui sont extrudées. Ou alors on pourra aussi en procéder un petit peu plus avancé, faire de la bi-extrusion. Donc c'est-à-dire que là on va utiliser le module de bi-injection de Mollflow, dans lequel on va considérer un premier shot ici d'un premier profil et le second shot d'un second profil. Et ça va permettre également de pouvoir visualiser le mélange de la matière plastique de ces deux profils. On pourra également visualiser le gauchissement de ce profil, etc. Donc là j'ai présenté un petit peu toutes les possibilités globales en termes de modélisation pour l'extrusion. Donc en conclusion, ce que l'on a vu, on a vu la simulation d'écoulement des polymères dans la filière d'extrusion. Donc c'est-à-dire comment intégrer une filière et comment mettre en données une simulation pour pouvoir faire une simulation d'extrusion dans cette filière dans Mollflow. En seconde étape, on a vu les calculs de retrait et de gauchissement. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la mise en données, comment on peut venir approximer le banc de refroidissement pour venir essayer d'être au plus proche du gauchissement et du retrait que l'on obtiendra sur le profil extrudé. Et enfin, on a visualisé les modélisations, ou en tout cas les possibilités de modélisation avancée, donc notamment la co-extrusion et la bi-extrusion. Alors si vous avez des questions suite à ce webinaire sur la modélisation de l'extrusion, n'hésitez pas à nous contacter via le mail du support au support.applicite.com Alors je vous remercie pour votre attention et maintenant je vais passer aux questions. Donc je vous en prie, vous pouvez du coup poser vos questions si vous ne l'avez pas déjà fait dans le chat. et du coup je vais pouvoir lire un petit peu les différentes questions qui m'ont été posées. Alors, pour la question, donc j'ai une question, vous ne prenez pas en compte la gravité, pourtant il y avait l'option sur l'image précédente. Donc effectivement, là sur la simulation que j'ai lancée, je n'ai pas pris la gravité en compte. Alors c'est vrai que ça peut être une erreur. On peut... Alors effectivement, sur les profiliers qui sont assez longs, néanmoins je pense que si c'est une simulation d'écoulement dans la filière à la gravité, je ne suis pas sûr qu'elle va avoir un impact assez fort. En revanche, quand on va venir simuler ce qui se passe vraiment dans le profil en longueur, là la gravité pourrait avoir un certain impact. Donc cette option de gravité, elle peut être activée effectivement sur Mollflow et on va pouvoir également disposer l'axe souhaité pour la gravité. Donc l'axe X, Y, Z. Ce qui signifie qu'on peut vraiment disposer de l'axe de la gravité et l'activer en tant qu'option dans le calcul. Ensuite, peut-on... Alors j'ai le circuit de régulation pour le banc de refroidissement. Alors j'ai une question mais je ne la comprends pas. Si la question c'est est-ce qu'on peut apporter un circuit de refroidissement parfaitement, après pour le niveau d'approximation du coup, ce que l'on fait pour prendre en compte ce banc de refroidissement sur Mollflow, je pense que les circuits de régulation utilisés par défaut sur Mollflow sont corrects. Ou en tout cas, permettent d'aller le plus loin possible que l'on peut aller sur Mollflow pour venir approximer ce banc de refroidissement. Alors attendez... Comment est pris en compte... Alors comment est pris en compte le gonflement en sortie de filière ? Ça, il faudrait éventuellement que vous reveniez avec cette question au support. Ce que je sais, c'est qu'on va avoir un coefficient de dilatation qui est exprimé dans les fiches matières Mollflow. On a un coefficient de dilatation qui est le coefficient CTE. Après, est-ce qu'il va être pris en compte au moment du gonflement de la sortie de la filière ? Là, je ne peux pas répondre à cette question tout de suite. Il faudrait que je me renseigne et que éventuellement je revienne vers vous pour pouvoir répondre à cette question. Alors effectivement, en extrusion, on a un phénomène de glissement aux parois et on peut venir le simuler. Dans les process avancés, on a une option qui est Wall Sleep et donc dans l'interface en français qui est glissement aux parois. Également, c'est une option que l'on peut venir activer dans les process avancés au même endroit où j'ai montré pour activer l'effet d'inertie pour venir prendre en compte le glissement de la matière plastique sur les parois. Donc initialement, c'est du moule. Bon, ben là, du coup, ça sera de la filière. Alors, quelle est la différence entre les changements de propriété du 3D en température de parois et les paramètres de l'étude ? Eh bien, il n'y en a pas vraiment. En fait, ce que l'on va avoir, c'est ici, si je reviens pour cette question ici, quand on va venir déterminer la température ici aux parois, donc à ce niveau-là, eh bien, ça va être du coup la température de tous les éléments qui constituent la filière ou en tout cas la surface de la filière qui vont être maintenues à 210 degrés. Donc ça, c'est tout simplement de manière à venir représenter les résistants chauffantes qui viennent conserver la filière à une certaine température. Et ici, la température matière, ça va être la température d'entrée de la matière dans la filière. Donc c'est-à-dire qu'on peut soit programmer une même température en se disant que ma filière, elle va être régulée en température, enfin, elle va être dans la même température que ma matière à l'entrée de la filière, ou bien on peut se dire, eh bien, au bout de ma vis, je vais avoir une température matière différente au moment où je vais venir extruder mon polymère. Et par conséquent, on peut venir programmer une température différente entre cette paroi-là et ici, la température de la matière ici. Donc ça, j'ai répondu. Question matière, c'est la même banque de données que pour l'injection. Alors, ça va être la même bibliothèque, parce que c'est... Alors, j'ai une question, question matière, c'est la même banque de données que pour l'injection. Ça va être la même banque de données, néanmoins, il y a des grades très visqueux qui sont présents dans cette banque de données avec un MFI qui approxime les 1 g par minute. Donc on peut les utiliser pour faire ces simulations d'extrusion. Et dans tous les cas, si la matière n'est pas disponible dans la bibliothèque MOLFLOW, on a des outils soit pour venir faire une recherche d'équivalent dans la base de matière ou bien il y a des outils pour venir intégrer une base de matière. Donc là, je pense notamment à l'outil Data Fitting qui peut être utilisé, qui est disponible gratuitement sur Internet, qui permet d'intégrer des nouvelles fiches matières dans MOLFLOW. Ou bien, tout simplement, se mettre en contact avec nous si vous souhaitez identifier une fiche matière particulière pour réaliser ces simulations d'extrusion. Peut-on intégrer une calibration au vide ? Alors, peut-on intégrer une calibration au vide et matériau ? Alors, pour la calibration, à part le banc de refroidissement et donc l'approximation que l'on va faire avec les circuits de régulation, nous, on ne va pas pouvoir intégrer une calibration dans la simulation. une mise à vide ou ce genre de choses, il me semble que ce ne sera pas possible. Alors, pour la question, la modélisation en tant qu'on compte en termes un stationnaire, hors l'extrusion et un procès stationnaire, comment MOLFLOW en tient compte ? Là, je ne suis pas sûr de comprendre la question. C'est M. Melleux qui pose la question. Ça sera avec plaisir, par contre, si vous reprenez contact au support, que l'on puisse éventuellement s'organiser un call ou un point pour pouvoir en discuter de ça, parce que là, dans ce cadre-là, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Ensuite, j'ai une nouvelle question. On grimpe toutes les 10 minutes, oui, effectivement, autant pour moi. Comment avez-vous fait la corrélation entre la simulation et la réalité ? Donc là, le webinaire, il a été construit à partir de documentations que l'on a reçues ou en tout cas que j'ai obtenues d'Autodesk dans lesquelles ils avaient fait le travail de corrélation. Également, on a certains clients qui vont utiliser MOLFLOW. Alors, en France, ça ne va pas être très répandu, mais en Allemagne, c'est plus répandu qu'ils utilisent MOLFLOW dans le cadre de ces simulations d'extrusion. Donc là, c'est plutôt, si vous voulez, des métriques ou en tout cas des études de corrélation, se mettre en contact avec votre contact applicite pour le commerce éventuellement, si vous voulez un petit peu plus de détails quant à ces informations-là. Alors, peut-on différencier le type de procédé d'obtention de la matière pour le graduat ? Non, ça ne va pas être possible non plus. Ce qu'on va pouvoir modéliser, ça sera vraiment l'entrée matière dans la filière et la matière, au moment où elle va entrer dans la filière, elle sera considérée de toute façon comme polymérisée. Ok, je crois que je n'ai plus de questions. Ok, bon, écoutez, merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce webinaire sur l'extrusion, qui est une manière un petit peu atypique d'utiliser MOLFLOW, vous a plu. J'ai essayé de répondre au maximum de mes connaissances quant au procès d'extrusion à vos questions. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez plus de précisions, n'hésitez pas à nous contacter au support. Et sinon, je vous souhaite du coup un bon vendredi, une bonne fin de semaine, un bon week-end et à une prochaine fois. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada